Pourquoi ce film ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors, je pense que nous parlons d'écologie depuis maintenant une vingtaine d'années. On se dit tous, tiens, qu'est-ce que l'on peut faire ? Je pense qu'aujourd'hui, les cinéastes ont une obligation de travailler sur l'écologie. Depuis dix ans, je vois des films, je vois des documentaires, j'entends les propos. Jamais je n'ai vu un documentaire qui donnait la parole entièrement aux Africains. Moi non plus. Alors, je vais vous dire, moi non plus. On voit des gens pour la première fois à la télévision. On découvre qu'il y a là-bas, en Afrique, une conscience écologique, écologiste. Pourquoi on ne les entend pas davantage ? Vous le savez ou pas ? Ou c'est toujours un mystère ? C'est peut-être une forme de plafond de verre, je ne sais pas. En tout cas, ça se perpétue comme ça. Cette parole n'est pas là alors qu'il y a des scientifiques africains. Et que c'est surtout le deuxième poumon du monde quand nous savons dans quel état est le premier. Donc, comment ne pas donner la parole aux Africains ? C'est eux qui ont notre devenir dans leurs mains. Vous avez tourné dans les universités, on voit des cours, on voit des TD en amphi. C'est vraiment très intéressant. On va entendre un témoignage. Ce n'est pas un prof de fac, mais une femme. Elle est pêcheuse. On l'appelle Maman Sagesse, que là-bas, on les appelle tous mamans quand c'est une fille. De son vrai nom, elle s'appelle Sagesse Chakaka. Elle fait partie de la coopérative des pêcheurs de Mpila. Si vous détruisez l'herbe, finalement, c'est le chaos dans le monde entier. L'enjeu est ici. C'est vrai. On en parle ailleurs. Mais le problème, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du corps humain. Le corps humain sans le poumon est rien. Rien, rien, jusqu'à ce qu'on respire. Sous-titrage Société Radio-Canada